En direct sur 92.3 et en Vidéolime Facebook sur la page RGFM. 7h46, merci d'être à notre écoute, ça va bouger durant toute la fin de ce printemps et durant tout l'été à Uriel. Il y avait hier soir une présentation des animations dans les mois à venir qui vont être organisées dans la commune. On va en parler ce matin avec nos deux invités. Drag Bourgon, tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes adjointe administrative en charge de l'animation et de la communication à la commune d'Uriel. Et puis Serge Dumont, bonjour. Bonjour. Adjoint au maire en charge des affaires culturelles. Il y avait donc cette présentation hier soir. Uriel, bouge, c'est un petit peu ça la thématique. C'était ce que vous vouliez montrer finalement à vos administrés, aux habitants du territoire. Oui, tout à fait. C'est l'occasion de présenter nos activités pendant la saison estivale. Il y a beaucoup de choses qui se passent à Uriel. Il nous a paru évident de les présenter à nos administrés, aux commerçants, aux associations et à la presse et à tout le monde. Donc, c'est le but de notre visite ce matin pour essayer d'expliquer tout ce qu'on va faire parce qu'il y a beaucoup de choses nous prévues. Bien sûr. Alors, il y a beaucoup de propositions dans les communes alentours également. Vous dites, nous aussi, à Uriel, on a notre rôle à jouer et on a des infrastructures qui le permettent aussi. Bien sûr. Surtout qu'on a des grosses communes autour de chez nous. On a Doméra, évidemment, qui a une structure très intéressante et qui nous permet aussi, qui est notre ville voisine, qui nous permet d'aller voir des spectacles et des animations. Et puis, nous aussi, puisqu'on est le chef-lieu du canton. Et puis, on est la ville de la communauté de communes du pays d'Uriel et qui représente 14 communes. Donc, on rayonne un petit peu sur toutes ces choses-là. Alors, on va dans un instant rentrer un petit peu dans le détail de tout ce programme. On vous invite d'ores et déjà, dans les prochaines semaines, à suivre, évidemment, le site internet de la commune parce que là, on ne va pas pouvoir tout donner tellement il y en a finalement. Une multitude d'organisateurs également. Il y a certaines initiatives, c'est la municipalité, d'autres, c'est les associations du territoire. Oui, tout à fait. Et le but d'hier soir, c'était aussi de leur donner la parole et de leur permettre à ces associations, ces présidents d'associations, de parler des manifestations qu'ils vont proposer. Bien sûr. Ça, c'est une richesse également quand on est élu de voir un tissu associatif dynamique finalement et qu'ils proposent des choses. Bien sûr, parce qu'à Uriel, on a 31 associations. Donc, vous voyez, c'est quand même considérable pour une population de 2700 habitants. Et donc, des associations qui sont tous actives et qui fournissent toute la matière pour faire des animations à Uriel. Alors, il y a des choses, évidemment, on va rentrer dans le programme dans quelques petites secondes, mais des choses qui se renouvellent. Et puis, il y a quelques nouveautés également qui sont ajoutées au fil des semaines. Oui, des nouveautés et des retours aussi. On passe par exemple à la fête médiévale qui fait son grand retour cette année. Alors, ce que je vous propose, c'est que chronologiquement, on rentre dans le programme. C'est aussi simple que cela. Avec notamment la mise en place de marchés hebdomadaires. Ça a repris, me semble-t-il, dimanche dernier. C'est ça, en plein cœur de Bourg, finalement, près de la mairie. C'est vrai que tout cela est un peu ombragé. En plus, la nouvelle configuration de ce lieu, puisqu'il y a eu des réhabilitations, des rénovations, sont totalement adaptées, finalement, à la tenue d'un marché. Puis, c'est demandé, j'imagine, que des producteurs locaux, en plus, il y en a dans votre secteur. Oui, et puis l'emplacement est pratiquement obligatoire, puisque c'est au pied de la TOC. La TOC, c'est notre donjon, bien sûr. Et avec la construction de la halle, ça fait un abri pour les mauvais jours, et puis pour les commerçants qui ont des choses un petit peu fragiles. Et puis, la place qui est juste au pied, et qui est surtout au cœur des commerces, puisque la plupart des commerces, maintenant, sont regroupés et vont être regroupés autour de la place de la mairie. Donc, la boulangerie, le bureau de tabac, le fleurisse, la boucherie, bientôt le boulanger. Donc, ça fait une activité qui va être permanente le dimanche matin. Et déjà, dimanche matin, ça bougeait bien, quand même, aussi. On a trouvé que, malgré le mauvais temps, c'était pas mal. C'est vrai que c'est pas un temps idéal pour faire les marchés en ce moment, 10-13 heures tous les dimanches. Donc, vous sentez aussi qu'il y a un attrait pour, finalement, le consommer local ? Oui. Oui, d'ailleurs, c'était le leitmotiv de l'année dernière, c'était croquet local. Et, oui, c'est ce qu'ils ont essayé de faire perdurer, mais le dimanche matin. Voilà, dimanche matin, donc ça, c'est un rendez-vous qui va avoir lieu toutes les semaines, évidemment. Ça a été lancé. Si je regarde le programme également, c'est la fête de l'Ascension. Ça, ça arrive dès la semaine prochaine. Il y a un long week-end qui s'annonce. Alors, expliquez-nous ce qui va se passer. Oui, alors, la fête de l'Ascension, traditionnellement, avec la retraite en flambeau, qui traverse tout le village, comme d'habitude, depuis des décennies, ça se passe comme ça. Le mercredi soir. Donc, qui est précédé par les enfants de l'Atoque, et puis, donc, la fanfare, et puis, donc, une animation de rue. Donc, on va traverser tout le village pour aller jusqu'à la mairie et pour aller jusqu'à la fête ouverte. Donc, normalement, la fête s'ouvre à l'arrivée de la retraite au flambeau. C'est ça ? Oui, la fête foraine. La fête foraine qui aura lieu depuis deux ou trois ans sur le champ de foire, puisque la place de la mairie est un peu juste maintenant avec la nouvelle configuration. Donc, ça sera la place du champ de foire où il y aura de la place, où il y aura encore eu cinq ou six manèges, dont des choses assez intéressantes, comme d'habitude. Les fêtes foraines, malheureusement, c'est devenu un petit peu tristounet, parce que les manèges sont de moins en moins intéressants, ou alors ils sont gigantesques, comme aujourd'hui, en ce moment, à Montluçon. Et malheureusement, notre configuration ne permet pas de les accueillir. Oui, bien sûr. Il y aura également, tout au long de ce week-end, un concert des Troubles Fêtes, qui est la banda locale. Oui, les Troubles Fêtes, c'est une banda maintenant, mais les Troubles Fêtes, c'est l'origine des Enfants de la TOC, et c'est une association qui va fêter ses 140 ans cette année. Donc, vous voyez que ce n'est quand même pas une association nouvelle, et qui a fusionné avec la musique de Domera il y a quelques années, parce qu'il manquait un peu de personnel. Il ne faut pas rater, effectivement, les 3 et 4 juin, les 140 ans des Enfants de la TOC, qui vont être fêtés le 3 à Domera, avec repas, concerts, voilà, et le 4 à Uriel. Oui, il y aura plein d'animations, et c'est vrai que ça se partage entre les deux communes, puisqu'on a bien compris que tout cela a été rattaché à ces deux communes-là. Pour en revenir justement à ce week-end du 3 et 4 juin, il y aura aussi l'inauguration de justement la TOC, évidemment, c'est le monument emblématique de la commune d'Uriel, puisqu'il y a eu des travaux qui ont été menés. Oui, il y a eu des travaux qui ont été menés, des importants travaux, puisqu'on a refait pratiquement toutes les pierres extérieures, enfin les joints des pierres extérieures, on a refait toutes les menuiseries qui étaient dans un état lamentable depuis presque plus de 100 ans, rien n'avait été fait, et donc on a refait les sols, on a fait grâce à nos financiers qui nous ont aidés, c'est-à-dire le conseil départemental, le conseil régional, la DRAC, il y a quand même un chantier de plus de 500 000 euros, ce qui est très très important pour une commune comme la nôtre, et heureusement qu'on a des subventions, sinon on n'aurait jamais pu le faire. Donc ces travaux se terminent en ce moment-là, c'est la toute dernière fin, le dernier coup de peinture, et on va ignorer cette rénovation, donc le 3 juin. Le 3 juin à 11h. Samedi 3 juin à 11h, le rendez-vous sur la place de la TOC. Oui, il y a possibilité de monter dans la TOC, parce que franchement je l'ai fait l'année dernière avec le président du conseil départemental sur une conférence de presse, et c'est vrai que c'est assez bluffant finalement le point de vue qu'on a de là-haut. Oui bien sûr, vous savez au 13e siècle, ils n'avaient pas de jumelles et pas de choses comme ça, ils avaient besoin de voir les ennemis de très loin, et effectivement quand on est à la pointe, on a une vue à 360 degrés de toute la région, et quand on se promène, on la voit de partout, c'est cette TOC, quand on regarde bien, on la voit aussi bien que les éoliennes aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai, à suivre, ça sera le 3 juin, et puis vous l'aviez dit, le 10 et 11 juin, il y aura le retour de la fête médiévale, ça c'était un petit peu entre parenthèses, expliquez-nous un petit peu comment ça va se passer. Alors ça fait quelques années qu'effectivement, il n'y avait pas eu de fête médiévale à Uriel, pour différentes raisons, et notamment le Covid. Bien sûr. Et là c'est le grand retour de la fête médiévale, avec la compagnie Les Sarments 3.0, qui vont venir planter trois tentes seigneuriales au pied de la TOC, qui vont proposer tout le week-end, durant des ateliers d'hiver, archéries, des démonstrations de combat, des ateliers de teinture médiévale, des ateliers de cuisine. On aura normalement un peu de calligraphie également. Il y aura une troupe musicale qui va faire des déambulations avec danse. Le samedi soir, on propose un banquet médiéval, ce sera sur inscription, avec un restaurateur spécialisé dans les banquets médiévaux. Et à l'issue de ce banquet, un baletti, un bal médiéval, où on va recevoir une professeure de danse médiévale qui va nous apprendre les danses. D'accord. Donc vraiment, on se replonge dans cette période-là, et on sait qu'il y a un vrai public pour ce type de manifester. L'association Les Sarments 3.0, le gros avantage qu'il y a, c'est que ce n'est pas de la reconstitution historique chorégraphiée. C'est de la vraie reconstitution historique. Donc venez, ça vaut le coup, il y aura des vrais combats à l'épée. Ça, ça sera donc les 10 et 11 juin, le retour de la fête médiévale. Le temps file, je vais accélérer juste un petit peu pour parler du week-end des premiers de juillet. Là, il y aura un gros week-end d'animation également, avec spectacle, son et lumière, et course de caisse à savon. Tout à fait. La course de caisse à savon, je vais laisser Serge en parler, c'est son bébé. Voilà, donc c'est une nouveauté dans la région. Enfin, ça existe déjà, parce qu'il y en a une qui se passe à Villevray ou à Montluçon. Et puis, comme on a la configuration pour Aurel, Aurel, c'est sur une butte, donc on a toutes les courses possibles et inimaginables. Donc on a un magnifique tracé. Et puis, c'est intéressant de faire ce genre de manifestation. C'est plus une animation qu'une course, puisqu'il n'y aura pas de chronométrage, bien sûr. Ça sera tout basé sur la présentation, et puis sur l'humour, je pense. Et je pense qu'on va bien rigoler pendant cette course de caisse à savon. Une course de descente, pour le coup. De descente, voilà. Ça sera le 2 juillet. Un habitué des courses de côte, mais ça ne peut pas être une course de descente. Il reste un mois et demi pour ceux qui veulent façonner leur petite caisse à savon. Bien sûr, le règlement et sur le site de la mairie, c'est facile à le découvrir et à l'appliquer, bien sûr. Des animations tous les week-ends, puisque le week-end suivant, 7 et 8 juillet, on aura le Festive Musique, qui est devenu un événement traditionnel. Alors ça, c'est le gros événement qui perdure depuis quelques années. On a eu quelques dévoires, mais bon, quelques soucis avec le Covid, avec le temps, etc. Et donc, cette année, Christophe et ses collègues, qui sont tous bénévoles, bien sûr, nous fournissent un travail fantastique pour ces deux jours. Et il va nous proposer encore un programme très, très intéressant. Les années 90, je crois, en termes de concerts. On vous informera évidemment de tout ça. Il y aura la fête nationale, le feu d'artifice pour le 13 juillet, puis plein d'autres choses à venir. Le retour également au mois de septembre de la Rooftop Tent Festival. On en avait parlé l'année dernière. Ça aussi, c'est vraiment tendance, ça, au camping d'Alternat. Cette année, ça va être un très, très gros événement aussi. Oui, ça avait bien marché déjà l'année dernière. On en avait parlé sur cette antenne, évidemment, pour ceux qui sont amateurs de la Rooftop, sur les vannes notamment, et sur les camping. Il faut quand même expliquer ce que c'est que la Rooftop, parce que c'est des termes anglais, c'est des toiles de temps sur les voitures, sur le toit des voitures. Et cette année, l'organisation a la participation de Dacia France, qui va muscler un petit peu le programme et qui va notamment proposer des baptêmes de 4x4 de Dacia sur un petit chemin qui se trouve derrière. Donc, je pense que ça sera encore aussi une belle journée. Puis, il y aura des démonstrations de canoës, il y aura des concerts, bien sûr, etc. Donc, voilà. C'est une course de casse à savon, mais un peu différente. Oui. Avec du moteur. C'est ça, c'est exactement ça. 14 au 17 septembre pour ça. Et puis, il y a plein d'autres animations, évidemment, avec toutes les associations de la commune. On vous invite à rester à l'écoute des RJFM dans l'agenda. On vous relèrera, bien évidemment, tout ça. Merci à tous les deux. Le temps file. Il aurait fallu un peu plus longtemps. Juste d'aller faire un tour sur le site de la ville pour rester informé des actualités. Et sur le site de Facebook, c'est Mairie Uriel Animation. Voilà, suivez-nous. On communique beaucoup sur tout ce qu'on fait et avec plaisir sur tout ce que font les associations parce que c'est très important. Parce que là, on n'avait que 11 minutes pour évoquer tout ça, mais il y a encore plein d'autres choses. On était ravis de vous le présenter ce matin. Merci à tous les deux, en tout cas, d'être passés. Merci de vous avoir aussi. Bonne fin de printemps et bon été avec toutes ces animations du côté d'Uriel. On suivra ça, évidemment, dans l'agenda et dans nos rendez-vous d'info. 7h58, on est un peu en retard et on revient dans quelques instants. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.